Musique Salut à tous et merci de nous rejoindre dans ce tour de web sur Gospel Cross. Billy Oméonga est avec moi sur ce plateau pour parcourir la toile. Bonjour Billy et bienvenue. Bonjour Lydia et merci beaucoup. Notre tour d'actualité aujourd'hui sur la toile reste dominé par l'anniversaire de frère Joseph Branham qui fête ses 66 ans d'âge Billy. Absolument, Joseph Branham, cinquième enfant du prophète William Marion Branham a commémoré ses 66 ans d'âge mercredi 19 mai dernier. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre précieux frère Joseph Marion Branham qui totalise en ces jours 66 ans d'âge. Écrit Forum Les Jeunes du Message sur son mur Facebook. Il nous rappelle que Joseph Branham est le fils cadet du couple William Marion Branham, notre saint prophète et la sœur Média Breuil. Il est né exactement le 19 mai 1955 à la suite d'une promesse que Dieu avait faite à son serviteur. Et cette page Facebook publie une citation du prophète le jour même où il consacrait l'actuel pasteur de Branham Tabernacle. C'était lors de la prédication Les Esprits Séducteurs prêchés le 24 juillet 1955. Justement Billy, cette citation de frère Branham lors de la consécration de son fils Joseph est reprise par le site web Peignel Tabernacle qui nous précise qu'une voix a parlé au prophète cinq ans avant la naissance de son fils cadet lui disant qu'il aura un garçon qui s'appellera Joseph. Effectivement Lydia, Joseph Branham est né cinq ans après une promesse que Dieu a faite à son père, le prophète. Alors le site Peignel Tabernacle reprend le mot de frère Branham lors de la consécration de son fils pendant qu'il l'était né dans ses bras à l'hôtel pour consacrer sa vie au Seigneur. Frère Branham a exprimé sa reconnaissance envers Dieu, nous dit le site, d'avoir accompli sa promesse. Il s'est ensuite adressé au bébé en ces mots, Joseph mon garçon, je te donne à Dieu et puisse ta vie être une bénédiction, puisses-tu être un prophète Joseph, puisses-tu, puisses la grâce des dieux reposer avec toi, puisses les dieux de ton père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir à jamais, faire de ta vie une bénédiction pour les autres. Magnifique ! Et le site de la voix de Dieu, V.J.R. Billy, nous montre comment ces paroles de frère Branham sur son fils Joseph ont été accomplies sur toute la ligne. Exactement, Lydia, les sites V.J.R. nous rappellent que les désirs de servir le pouce de Christ brûlent plus fort que jamais dans le cœur de frère Joseph. Depuis son jeune âge, assurement la prière des frères Branham, puisses les dieux de ton père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir à jamais, faire de ta vie une bénédiction pour les autres, a été accomplie à travers le fardeau des frères Joseph, celui de voir le message de son père acheminé aux sémences des dieux prédestinés. Le confrère rappelle qu'en 1981, il a fondé Voice of God Recordings, ce qui a débuté avec quatre employés, s'est transformé aujourd'hui en ministère mondial, qui touche quotidiennement la vie des millions d'âmes prédestinées. Sous la direction des frères Joseph, Voice of God Recordings duplique des centaines de milliers de prédications des frères Branham, imprime des millions de brochures du message et traduit des centaines de prédications chaque année. Et il conclut en précisant qu'environ 95% de ce matériel est distribué gratuitement à des croyants à travers le monde. Ça, c'est une infréceptionnelle, Billy, que Dieu soit loué. Pour sa part, les sites BranhamTabernacle.org reviennent sur le grand travail abattu par frère Joseph depuis son élection en 2015 comme pasteur de Branham Tabernacle à Jeffersonville. Tout à fait, Lydia. Ces sites web nous informent que depuis que Joseph Branham est pasteur au Branham Tabernacle, l'église compte plus de personnes que jamais. Il révèle que lorsque frère Joseph a été élu en 2015, le bâtiment de la 8e rue de la rue Peine est rapidement devenu trop petit pour accueillir l'assemblée. Ce qui nous a forcé, raconte-t-il, à trouver un endroit qui puisse accueillir deux ou trois fois le nombre de personnes que les tabernacles peuvent accueillir. L'auteur de cet article indique que l'église a trouvé un bâtiment qu'elle est en train de rénover et d'agrandir. Cette salle pourrait avoir plus de mille places assises avec plus d'un millier de personnes, dit-il, qui assistent à chaque service. Frère Joseph tient fortement à passer les bandes de frère Branham. Si vous désirez venir à un endroit où vous pouvez vous détendre et entendre le prophète du Malachie 4 prêcher l'évangile de Jésus-Christ, vous vous sentirez vraiment à l'aise au Branham Tabernacle. Précise ce site. Merveilleux, Billy. Et nous allons clore ce chapitre par cette photo de Joseph Branham tenant un gâteau pour son anniversaire. Cela a été publié sur la page Facebook Ancler Christian. Oui, Lydia, cette image est juste une photo de Joseph Branham qui a été agrandie, je l'espère bien, par des bien-aimés frères pour marquer le 66e anniversaire du Fiscard et du prophète. Ancler Christian, qui a publié ces images, indique que ceci est une célébration spéciale de nos frères qui ont voulu glorifier Dieu à l'occasion de ses 66 ans d'anniversaire du prophète Joseph Branham. Et à cette occasion, ils ont taillé une photo du prophète Joseph Branham pour manifester combien est grand leur désir d'avoir un jour au milieu d'eux, le prophète des dieux. Et il faut le dire, Lydia, que cette image a fait beaucoup de commentaires sur la toile. Vraiment une inspiration particulière. Et nous allons terminer par la page Facebook du prophète Joël Francis Tatou qui est un pasteur pentecôtiste qui a invité le révérend Barouti Kassongo dans une campagne d'évangélisation qu'il organise dans son église. Effectivement, breaking news, les âmes, les âmes, toujours pour les saluts des âmes et la gloire manifeste de Jésus-Christ. C'est par ce titre, Lydia, que ce pasteur pentecôtiste a annoncé la tenue de ce qu'il appelle Grande Réunion de Guérison Miracle qui s'étiendra samedi 5 juin 2021 à partir des 13h. Il dit, je répète, la communauté des églises porte des cieux et le prophète Joël Francis Tatou en l'honneur de vous annoncer au cabinet médical du docteur Jésus-Christ avec les serviteurs de Christ, le pasteur Barouti Kassongo. Il commente en disant, après plus de 40 ans de ministère dans l'évangélisation et dans les signes, prodiges et miracles authentiques, le pasteur Barouti nous fait l'honneur de venir pour exercer le ministère et démontrer le Seigneur Jésus-Christ de la Bible. Venez en famille et émener le malade de tout genre. Il finit par ce verset biblique, Matthieu 11, 5, les aveugles voient, les boîtiers marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, le mort ressuscite et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Peut-on lire sur ces postes. Que le Seigneur bénisse le prophète Joël Francis Tatou pour cette initiative et nous croyons que Dieu sera au rendez-vous. Merci Billy pour ce tour d'actualité sur la toile. Merci Lydia et je te retrouve très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Les prochains numéros sont dans deux semaines comme d'habitude sur Gospel Cross. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada